salut à tous c'est merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet une minute quintet qui comme vous le savez est en partenariat avec le site the turf point fr alors ce jeudi 8 septembre 2022 direction l'hippodrome de longchamp en réunion 1 le tople du galop donc voilà une semi nocturne comme vous le voyez avec la cinquième course le prix de longchamp qui sera support de quintet mais également de the 5 chez notre partenaire prévu à 18h20 c'est un handicap divisé une première épreuve réservée à des poulains et des poulishes de trois ans voilà 2200 mètres à parcourir sur la grande piste 16 concurrents au départ dans cette épreuve une course qui est ouverte un handicap pour des poulains et poulishes en général pour les trois ans des valeurs pas forcément bien établi surtout que certains débutent dans cette catégorie du coup voilà les choix sont pas forcément si faciles que ça mais il ya une poulishes qui va rallier la majorité des suffrages ce sera le numéro 3 final gesture que j'ai retenu en tête une poulishes qui comme vous voyez est irréprochable cette année un tout simplement depuis qu'elle a intégré les boxe dans et à l'expandale et qu'elle est arrivée sur notre sol elle n'est jamais sortie du podium les deux dernières fois c'était deux quintet plus donc voilà elle a prouvé qu'elle était compétitive à cette valeur en plus elle a montré par rapport à certaines de ses rivales qui a été capable de rivaliser avec les mâles ce qui n'est pas toujours facile à cet âge là en tout cas final gesture qui a beaucoup de garanties à faire valoir déjà sa compétitivité à ce niveau là mais également michael barzana un bon numéro dans les stalles de départ donc beaucoup beaucoup d'atouts dans son jeu elle a vraiment les moyens de remporter un handicap de ce genre c'est pour ça que je les retenus en tête qu'elle sera certainement très grande favorite en tout cas ce numéro 3 c'est une très belle candidature ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 6 un tic tout tic une poulishes comme vous le voyez qui en constant progrès elle n'a couru que quatre fois maintenant sixième troisième deuxième et là elle vient de trouver son jour dans un médaine sur l'hippodrome de clairfontaine auparavant elle était deuxième derrière agile agile une poulishes qu'elle retrouve dans cette compétition vous le voyez à gilles a été elle avait gagné lors de leur d'air leur sortie commune maintenant l'avantage au niveau du poids et pour ce numéro 6 un tic tout tic qui a en plus un meilleur numéro dans les stalles de départ le numéro 4 yoritz mendizabal vient de s'imposer avec cette cette poulish donc beaucoup d'atouts dans son jeu je trouve que c'est son premier handicap mais à cette valeur elle me semble disposer disposer d'une certaine marge de manoeuvre du coup j'ai retenu deuxième et attention je pense que si ça se passe bien avec ce numéro 4 dans les stalles de départ elle est pourquoi pas même le capable de remporter un tel handicap d'entrée de jeu ensuite en troisième position j'ai retenu le numéro 11 india india vous le voyez qui est irréprochable à part une sixième place elle a toujours terminé dans les quatre premiers c'est vraiment une chic poulish elle a déjà couru un quintet elle avait terminé troisième elle a les dernières fois couru dans des courses à condition elle est en forme le seul problème le seul petit hic c'est ce numéro 16 dans les stalles de départ sur 2200 mètres c'est moins rédhibitoire maintenant faudra quand même voir si son partenaire maxime guyon va décider d'avancer on va peut-être reprendre essayer de se placer pour pas faire trop terrain à l'extérieur en tout cas en théorie c'est une première chance va falloir voir comment ça se passe au niveau du parcours mais si ça se passe bien attention moi je la vois bien sur le podium cette india le numéro 11 que j'ai retenu donc en troisième position ensuite en quatrième position j'ai retenu le numéro 2 à gilles à gilles ben voilà trois courses trois podiums dont une victoire en battant notamment tic tout tic que j'ai retenu en deuxième position marie bellon la connaît bien voilà le poids est un petit peu élevé je trouve 58 et demi maintenant elle a quand même des lignes assez favorable c'est une poulish qui a des moyens marie bellon comme j'ai dit la connaît bien numéro 7 dans la stade de départ voilà si jean marie béguigné a décidé de choisir cette voie pour sa pensionnaire c'est certainement qu'ils la pensent capable de bien faire à cette valeur et moi je m'en méfie je les retenus en quatrième position ensuite en cinquième position j'ai retenu le numéro 12 sans de sa baie vous le voyez c'est un petit peu le même profil que agile un couru trois fois dont une victoire quasiment même au niveau des performances un petit peu c'est ses miroirs quoi deuxième première quatrième l'autre c'était deuxième première troisième donc une poulish qui va débuter également à ce niveau de compétition dans les grands handicaps difficile de savoir de quelle marge elle dispose maintenant j'aime beaucoup l'entraînement de michael delzangle c'est un homme habile gérald mosset qui est parfois sur les pensionnaires de jérôme reynier il en a deux ce jeudi il a décidé peut-être de choisir cette sans sa baie du coup sa candidature me séduit je trouve vraiment que c'est un outsider qui peut vraiment brouiller les cartes pour ses premiers pas dans ce type de tournoi donc je l'ai retenu en cinquième position ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 4 un recoup peut-être recoupe je sais pas comment on prononce mais en tout cas je pense que c'est un pensionnaire d'endré fab dont il faut se méfier vous le voyez il est tout neuf il n'a couru que trois fois il a débuté il y a quelques mois en compétition maintenant même s'il ne s'est jamais imposé il n'est jamais sorti du podium à deux deuxième place une troisième place c'est vraiment un cheval qui a sans doute un bel avenir numéro 9 dans la stale de départ c'est correct hugo beignet le connaît bien voilà 58 kg faut voir faut voir s'il les voit les 58 kg je demande à voir maintenant on est obligé de s'en méfier eu égard à ce qu'il a montré et au sérieux de son entraîneur et ensuite en septième position j'ai retenu le numéro 5 blues rock c'est le troisième atout en de henri alex pantal il ya peut-être les clés de cette compétition avec également ce blues rock qui a déçu la dernière fois il n'a pu faire mieux que neuvième vous le voyez c'était le 20 juillet sur l'hépodrome de vichy c'était son premier quintet il était un peu décevant il était proposé à 6 euros 10 il était en vue avec michael barzalona du coup on lui rajoute les oeillères pour la première fois il a le numéro 2 dans les stales de départ je me dis pourquoi pas pourquoi pas se réhabiliter c'est peut-être la candidature qui est le plus amusante dans cette compétition parce que auparavant avant son échec il avait quand même réalisé de belles choses vous le voyez troisième premier troisième deuxième donc un cheval qui était quand même assez régulier moi je pense qu'il faut pas le condamné activement sur ses premiers pas dans les handicaps et je pense que il va afficher des progrès et avec les oeillères les oeillères il est vraiment capable de faire quelque chose d'intéressant donc méfiance avec ce numéro 5 que j'ai retenu en septième position et enfin en huitième position j'ai retenu le 8 grand attaquant qui vient de devant ses blues rock il courait très bien pour son premier handicap il était pour son premier quintet il était associé à gérald mosset je vous l'ai dit gérald mosset qui choisit peut-être sa monte et là avec théo bachelot faut quand même s'en méfier il a quand même montré de la qualité il a le numéro 6 dans les stales de départ voilà je pense que des deux pensionnaires de jérôme reynier c'est sans doute celui qui a le plus les possibilités de s'illustrer donc voilà moi j'ai retenu en huitième position mais comme je l'ai dit c'est en ouvert c'est handicap pour trois ans donc voilà les possibilités sont nombreuses il faut faire des choix et donc ce numéro 8 je l'ai retenu huitième et en cas de non partant j'ai retenu l'as h gare h gare qui avait couru un seul handicap un seul quintet c'était du côté de compiègne il me semble seulement huitième un petit peu malchanceux mais il m'a pas forcément convaincu non plus c'est le top white il vient d'ouvrir son palmarès dans une course à condition maintenant j'ai besoin qu'il me montre qu'il est compétitif à cette valeur il a quand même 60 kg sur le dos en plus le numéro 15 dans les stalles de départ voilà l'un dans l'autre j'ai du mal un peu à situer sa valeur et j'ai vraiment besoin qu'il me prouve sa compétitivité c'est pour ça que ce sera surtout un regret mais comme beaucoup il faut s'en méfier dans cette compétition on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 le 3 pardon pardon le 3 que j'ai retenu en tête devant le 6 le 11 le 2 le 12 le 4 le 5 et le 8 et en cas de non partant l'as voilà comme conseil de jeu bah écoutez le 3 final gesture c'est la base intégrale 1 avant le coup cette police représente vraiment le point d'appui assez solide dans cette compétition derrière le numéro 6 à tic tu tic je pense que dans cette catégorie à ce poids là elle est vraiment capable de très bien faire d'entrée de jeu et ensuite le numéro 11 india india qui est régulière si elle se sort de ce numéro 16 dans les stalles de départ je pense qu'elle devrait pas être loin du compte également voilà pour le conseil de jeu c'est 3 6 et 11 vous le savez nous sommes en partenariat avec zoturf.fr qui vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte auquel nous ajoutons trois mois d'abonnement vip au site turf fr.com donc voilà vous pouvez venir sur d'autres sites turf fr.com et cliquez sur l'un des nombreux liens qui mène à notre partenaire pour en profiter on va faire un petit point sur le quinte et plus de ce mardi du côté de d'auteuil pardon avec les sauteurs un foreign flower l'autre collet qui s'imposait c'est vrai qu'on attendait plus ce tic de la vega avec ludovic philippron qui avait choisi mais en tout cas ce numéro 7 foreign flower qui séduit en s'imposant devant le 9 le favoris x1 le 5 golden witch le 15 courtes viréenne et le 4 au pied du matin qui réalise qui réalise pardon une bonne petite rentrée et voilà du côté de nos deux rubriques top prono vous indiquez le tiercé quelques coups de coeur avec également un ou deux couplets intéressant alors que tour cation vous indiquez deux trios à ses rémunérateurs donc voilà vous pouvez tester nos deux rubriques c'est à partir de un euro par mois l'offre découverte c'est le premier mois et sans engagement donc n'hésitez pas à venir tester nos deux rubriques moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la minute quintet si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne youtube en cochant la petite cloche vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire il ya un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner six mois d'abonnement vip au site tuer fr.com moi je vous remercie et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée bye